Bonjour à tous, on va changer un peu de sujet, je vais vous présenter ce qu'on fait chez Orange sur les réseaux EPWA, en particulier sur l'orage, quand vous avez eu une introduction à la technologie tout à l'heure, donc on va considérer que vous savez à peu près de quoi il s'agit. Premier slide d'introduction pour dire que l'aura c'est quelque chose qui est important pour Orange, d'abord parce que c'est de la communication, et ensuite c'est de la communication qu'on va considérer Internet des Objets. Dans le plan stratégique qui a été dévoilé par le président il y a un an, l'Internet des Objets faisait partie des deux axes d'évolution du groupe, donc l'aura en fait partie, l'aura n'est pas tout l'Internet des Objets chez Orange, il y a plein d'autres choses, mais voilà c'est un sujet qui est important pour nous aujourd'hui, sur lequel on a pas mal d'actions. Pourquoi l'aura alors qu'on fait déjà beaucoup de choses avec le cellulaire et on continue à faire beaucoup de choses avec le cellulaire ? C'est parti du constat il y a à peu près deux ans que les réseaux cellulaires permettent de faire plein de machine-to-machine, de faire communiquer des objets entre eux et vers des serveurs, mais il faut peut-être constater que pour certains cas d'usage, ce qui nécessite une très faible consommation de matriques, le cellulaire était en limite de ce qu'il savait faire. En gros si on veut un objet et pas le toucher au-delà de 5 ans en disant en fonction de comment il communique, et bien le cellulaire c'est pas bien répondu. Et en l'occurrence il y avait d'autres technologies comme le Sigfox, l'aura, le LoneRamp et j'en passe, qui répondaient mieux à cette problématique que le cellulaire. Et dans le même temps, le cellulaire, avec des travaux qui ont commencé, qui ont démarré dans les instances de standardisation du réseau cellulaire, qui est en l'occurrence le 3GPP, a décidé d'évoluer pour prendre en compte ces contraintes du low power, donc basse consommation, wide area, longue portée. Donc c'est des travaux qui ont démarré au 3GPP à l'été 2014, qui ont bien avancé depuis, avec des choses qui vont apparaître, on le pense désormais, il y a certaines choses qui ont été validées au 3GPP, comme le CGSM IoT qui est une évolution de la 2G, des réseaux GSM pour prendre en compte ces contraintes de très basse consommation. Des choses en évolution de la 4G, donc voilà, autre piste technologique, avec un autre acronyme tout aussi barbare qu'est Narroband IoT. Mais on pense, nous chez Orange et avec les autres opérateurs, que ces technologies, elles seront utilisables sur le terrain pour faire du vrai service, puisque les réseaux c'est bien gentil, mais ce que veulent les gens c'est plutôt des services. Elles seront utilisables à l'horizon fin 2017-2018. Donc on s'est posé la question, voilà, est-ce qu'on attend, ou est-ce qu'on fait quelque chose dans le laps de temps ? Et on a décidé de faire quelque chose dans le laps de temps en utilisant une des technos qui était disponible, de toute façon, et on va le voir, c'est la technologie, l'Europe. Voilà, pour commencer, et donc avec une décision qui remonte désormais à à peu près un an et demi, on s'est dit, avant éventuellement de déployer un réseau sur un grand territoire, on va commencer par une expérimentation. Et donc c'est ce qu'on a fait à Grenoble, donc au travers d'un réseau pilote qu'on a déployé, qu'on a ouvert il y a à peu près un an, et voilà, qui couvre une zone centrée sur Grenoble, à peu près de 40 km de côté. On voit une prévision de couverture à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur. Et puis, depuis, on a testé techniquement comment fonctionnait ce réseau, est-ce que notre planification de couverture se traduisait réellement sur le terrain. Et puis, on a ouvert ce réseau à tout un tas de partenaires. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de sociétés qui nous ont rejoints et qui utilisent ce réseau pour faire des tests, regarder un petit peu la technologie. Ça nous a permis d'apprendre techniquement déjà sur ces bâtiments, comment ça se dévoile, comment ça s'utilise, quelles sont les performances, etc. Ça nous a aussi permis d'avancer sur la compréhension, quels sont les besoins, quel est l'écosystème en place auquel on va essayer de faire partie. Donc, justement, notre objectif, c'est de prendre part à cet écosystème en tant qu'opérateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur un réseau LoRa ? On ne s'occupe ni des objets. Donc, il y a des gens très bien avec des ergonomes qui vont développer leurs objets pour qu'ils répondent à des cas d'usage qu'ils connaissent bien. Ces mêmes acteurs, toujours avec les mêmes ergonomes, ou d'autres acteurs vont développer des supers applications en smartphone, web, etc. Donc, là aussi, ce n'est pas notre rôle principal dans cet écosystème, même si on sait faire l'intégration par ailleurs chez Orange. Notre objectif, c'est de se mettre entre les deux et comme un opérateur classique dans d'autres technologies réseaux, de faire communiquer dans les deux sens les objets avec les applications. Donc, ça veut dire déploiement, là aussi, comme pour tout réseau cellulaire, tout réseau radio, déployer sur le terrain un certain nombre d'antennes, c'est ce qu'on a fait sur le monde. Déployer une infrastructure serveur qui va implémenter le réseau, l'aura et l'ensemble des spécifications, qui va le superviser, qui va permettre de gérer en termes de mise à jour du firmware, etc. Et en dernier lieu, la mise en place d'une plateforme qui va ouvrir des API, donc une interface programmatique, pour que les développeurs de ces fameuses applications puissent, au travers de ces API, envoyer des commandes vers les objets et puis récupérer les messages qui les remontent des objets. Donc, voilà, un positionnement d'orange, très transport de données et, en l'occurrence, nous, on ne sait pas s'il y a des données qui véhiculées, c'est un point GPS, une température, un compteur d'eau ou quelque chose. Mais on voit passer un message brut dont on ne connaît pas le format et on le transmet d'un côté que l'autre. Quelques mots pour dire pourquoi on a choisi la technologie l'aura, parce que j'ai parlé d'autres technologies. Effectivement, moi, j'appartiens à la R&D d'Orange, ici, à Mélan. Et depuis pas mal d'années, dans nos labos côté Orange Labs, on a regardé de très près ces technologies. On a testé dans nos labos, il y a, désormais, je pense, trois ans, peut-être trois ans et demi, la technologie Cipfox. On a testé, ça remonte aussi le temps où la société qui, dont la technologie l'aura était encore une start-up dont il existe dedans et qui s'appelait Cipéo. Donc, on a testé cette technologie, on a regardé l'autre. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on pensait et ce qu'on pense toujours, c'est que l'aura est une bonne réponse aux contraintes, aux attentes liées à longue portée, basse consommation. Ça veut dire, quand on parle de longue portée, on place une antenne, si on est en champ libre, on peut voir, on peut communiquer avec un objet qui est à 15 km. Si on est en rural, on va communiquer avec un objet qui est à environ 10 km. Et si on est en urbain dense, au centre de Grenoble, on va voir un objet s'il se trouve entre 2 et 3 km de distance. Donc, voilà, en tout cas, c'est une bonne réponse. En tout cas, ça correspond à ce qu'on mettait sous le vocabulaire. La technologie l'aura est nativement et de façon symétrique bidirectionnelle. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir recevoir des objets qui remontent. On va pouvoir recevoir des messages qui remontent des objets. Et on va pouvoir envoyer des messages vers les objets, envoyer des commandes vers les objets pour passer une configuration à l'objet, pour aller faire un on-off sur un équipement, pour aller passer un ordre technique. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les usages qui sont autour de ces réseaux LPWA, l'usage en général est très dissymétrique. On a beaucoup plus besoin de messages remontant vers le réseau, de l'objet vers le réseau, qu'allant vers le réseau. Mais en discutant avec un tas de sociétés, et pas seulement les 60 qui travaillent avec nous, on voit qu'il y a vraiment tout un nombre important de cas d'usages qui nécessitent, à un moment donné, de s'adresser à l'objet en pas descendant. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la technologie l'aura. Quelque chose qui est un petit peu plus technique, adaptabilité compromis débit porté. L'aura est une technologie longue portée au détriment du débit. En gros, pour la faire simple, c'est plus on veut aller loin, parler loin, et plus il faut parler avec un débit très très faible. Par contre, l'aura, on peut adapter tout en restant sur un débit très faible. En gros, on va varier entre 300 bits secondes jusqu'à 5 kilobits secondes. Donc on est très très loin de ce qui existe sur le web ou sur le téléphone mobile. C'est vraiment minuscule. On va envoyer un message qui est de quelques dizaines d'octes. Mais on peut jouer légèrement. Et ça, c'est intéressant, à la fois pour les utilisateurs du réseau, parce que plus je parle rapidement au réseau, et plus je garde de la batterie, enfin moins je consomme de batterie. Et là, en l'occurrence, les technologies, la technologie l'aura, ou les technologies le PWA au sens large, elles sont justement, on essaie de les tailler, pour faire en sorte qu'elles consomment le moins de batterie. Donc, si je suis à proximité de l'antenne et que je peux garder un peu de batterie pour durer plus longtemps, c'est intéressant. Donc c'est intéressant pour l'utilisateur de l'objet. Je passe d'autres intérêts, peut-être que je n'aurai pas le temps de détailler. C'est intéressant aussi pour nous, en tant qu'opérateurs de réseau, parce qu'aujourd'hui, en l'occurrence sur notre thèse de Grenoble, on n'a pas des dizaines de milliers d'objets à proximité de nos antennes. Si les promesses de l'Internet des objets, telles qu'on les dit dans les papiers du Gartner, etc., donc chez Cisco, qui nous prédisent à l'horizon 2020-2025 des milliards d'objets, on verra bien ce qui se passera. Mais si jamais demain, aux alentours de nos antennes, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'objets, et que tous ces objets commencent à causer vers les antennes, vraisemblablement, ce n'est pas magique, il y en a qui vont parler en même temps et ça va commencer à se collisionner. Donc si on a ce problème un petit peu de riche, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, si on a plein plein d'objets dans la nature, et bien on se dit, chez Orange, qu'on aura la capacité de déployer de nouvelles antennes, et du coup, avec ces nouvelles antennes, les objets seront plus près des antennes, donc ils pourront parler plus rapidement, et donc il y aura moins de collisions. Et donc on gardera une bonne qualité de service sur notre haine. Je ne sais pas si j'ai été classé. Mais voilà, donc intéressant, cet aspect technique de l'aura, intéressant pour les utilisateurs du réseau, pour la consommation de batteries, intéressant pour les opérateurs de réseau comme Orange, pour la capacité d'adresser une grande quantité d'objets qui peut-être demain seront à la portée de nos antennes. L'aspect sécurité, là effectivement, on ne pilote pas des voitures avec l'aura, mais effectivement, vous avez peut-être vu ce type de vidéo où il y a des gens qui prennent contrôle de la voiture. Là, on va se retrouver avec des technologies, on pense, qui vont être très très largement utilisées. Ce ne sont plus des technologies de niche, c'est des technologies d'Atta en Inde, aux Etats-Unis c'est utilisé, et en Europe il y a pas mal d'opérateurs qui s'emparent de cette technologie. Donc là, vraisemblablement, les hackers vont aussi s'en emparer, donc ça nous paraît important d'apporter quelque chose, une technologie de communication sécurisée. C'est le cas de l'aura, à la fois sur l'authentification et sur le chiffrement de la donnée qui véhicule sur le réseau. Et puis dernier aspect qui est moins technique, quand on a commencé cette expérimentation, l'objectif ce n'était pas juste se faire plaisir côté R&D, c'était de se dire, voilà, si au travers de cette expérimentation on perçoit un vrai besoin, un vrai marché, il faut qu'on puisse déployer ce réseau et que sur ce réseau il y ait des usages qui puissent se développer. Donc il ne suffit pas qu'il y ait juste un opérateur comme Orange qui fasse un réseau pour qu'il y ait des services. Il faut qu'il y ait un écosystème de fournisseurs de modules, de fournisseurs d'objets, il faut qu'il y ait des intégrateurs et des développeurs d'applications. Donc voilà, un écosystème assez large, c'est ce qu'on percevait autour de l'aura. Depuis le temps a passé, il y a un an à peu près, il y a une alliance qui a été créée autour de l'aura, aujourd'hui qui compte plus de 270 sociétés. Donc voilà, il y a un vrai dynamisme autour de cette technologie. Pour les opérateurs, ils ne sont qu'un tout petit morceau. Voilà, en l'occurrence, quelques logos de sociétés. Ce ne sont pas exhaustifs des sociétés qui travaillent avec nous sur notre réseau, mais voilà, quelques sociétés qui ont bien accepté d'apparaître dans nos transparents. Des sociétés qui sont des fournisseurs de modules et des intégrateurs à couvert avec des noms de sociétés assez importants, des noms de sociétés locales, comme par exemple Adémi-Seref, Atim, qui est une société locale. Des sociétés qui ont un énorme ensemble de sociétés qui vont apporter des cas d'usage, par exemple sur le comptage électrique, Excel, Fluia, sur le tracking, des sociétés comme Adiway, sur le suivi de températures dans les bâtiments, de grands groupes comme Schneider, mais des petites sociétés comme NKWATélégo, c'est le signe-là, pour être un ensemble de cas d'usage adressés par cet écosystème qui est très... Voilà, et un dernier mot pour parler de ce qui est en cours désormais. Là, j'ai beaucoup parlé de ce qu'on faisait sur ce pilote depuis un an à l'année. Désormais, on est en train de déployer, c'est ce qui a été annoncé en fin d'année dernière, on est en train de déployer sur l'ensemble du territoire, après avoir appris, testé, on a décidé de le faire sur la France, en commençant par les 17 agglomérations. L'offre, le réseau sera ouvert d'ici l'été, à partir de ces 17 agglomérations, et puis ensuite progressivement sur l'ensemble du territoire. Voilà, je crois que c'était mon dernier. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada